En fait, j'ai arrêté l'école en primeur, en CM2. Du coup, j'ai commencé à fuguer, à traîner au parc, aller jouer, etc. Du coup, plusieurs fois, on m'a repris, convoquer, convoquer les parents, ainsi de suite. Et puis, du coup, il n'y avait plus rien à faire. Ensuite, mon père m'a pris avec lui. On a commencé à travailler, à faire de la maçonnerie. Du coup, jusqu'à mes 18 ans, j'ai donné les coups de main à mes parents. Et puis, et puis après, il y avait le service militaire. Du coup, c'est ce qui m'a recadré un peu. Jusqu'en 2004, j'ai travaillé à mon compte. Jusqu'au jour où j'avais l'opportunité de… J'avais un chantier qui demandait d'avoir des compétences en soudure. Et du coup, c'est là où je me suis renseigné où est-ce qu'on pouvait passer la calife de soudeurs, etc. Et on m'avait dit que c'était la société Handel. Et du coup, c'est comme ça que je suis passé par une bonne intérim pour pouvoir intégrer la société Handel. Et du coup, ça s'est fait comme ça. J'avais suivi une formation de management, de communication au sein de la société, pour me permettre d'améliorer un peu par rapport à divers clients. Tout cela ne serait pas fait si je n'avais pas un responsable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que dans l'entreprise, il faut aussi qu'on ait un responsable qui puisse nous écouter et puis voir aussi nos potentiels, quoi. Parce que bien souvent, on ne nous les voit pas, quoi. Ça fait que je tiens aussi à dire que c'est très important d'avoir des responsables qui nous écoutent et puis qui nous aident aussi. Parce que sans elles, je ne serais pas aussi… je veux dire, j'aurais plus encore galéré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. C'est parti !